C'est la musique de Mozart. Je me souviens d'un opéra dont Giovanni que j'étais allé voir avec ma mère très jeune. Pour être une femme, je passe tellement de temps à lui faire des caresses à cet instrument. Schubert, sans hésiter. J'adore manger les desserts préparés par ma femme. Radio Nostalgie ou Radio Classique. Le dernier live de Juliette Armani. Jean-Guilhem Keras qui m'a montré qu'il y avait beaucoup de voix possibles. Il y a des gammes que l'émission répète toujours. Moi, j'essaye de me débarrasser de ça. Fin fond du Kazakhstan, à Karaganda, dans une salle immense qui était remplie d'ouvriers qui travaillaient dans des usines de sidérurgie. Avec ma famille sur une belle île au soleil à Tahiti, par exemple. Et je ne reviens pas. La persévérance. J'aurais adoré être le premier à jouer les sept paroles du Christ de Haydn. J'aurais écrit des chansons et j'essaye de le faire, d'ailleurs. Je suis allé voir Edmond au Palais Royal, la pièce de théâtre. J'ai trouvé ça juste génial. Quand je suis allé pour la première fois au musée du Quai Branly, j'ai eu un choc vraiment émotionnel très fort. C'est d'arriver à un concert et de ne pas avoir travaillé le bon programme ou la bonne œuvre. Et d'arriver sur scène en disant, mince, j'ai oublié de travailler ça. C'est votre métier ? Sous-entendu la musique. Il m'arrivait de prétendre que j'étais pizziolo ou pharmacien ou un tout autre métier et que c'était un hobby et que c'était très bien comme ça. Pouhaha. Pouhaha. Et 1 douce. 2 douce. D' involved.